nous sommes toujours le mardi 6 novembre 2018 il est actuellement 15h10 dans 20 minutes maintenant l'ouverture des marchés américains alors qui va agir tout de suite sur les marchés américains bien évidemment ça va pas être les professionnels les institutionnels ne sont pas idiots même si les sondages commencent à sortir les bureaux de vote sont ouverts depuis maintenant midi ça fait à peu près trois heures que c'est ouvert les tendances commencent à se dessiner les derniers sondages vont effectivement arriver les sondages va avoir une règle d'or les sondages vous savez ce sont ces résultats à peu près du début des élections on essaye d'interroger les gens à la sortie des bureaux de vote pour savoir quels ont été pardon leurs intentions de sondage on s'en fout royalement vous n'avez pas à tenir compte de ces sondages c'est le meilleur moyen de vous mettre à l'envers en tout cas ce que je peux dire au moment où nous parlons c'est qu'au sujet des américains on va aller voir tout de suite les marchés us on a une belle ribambelle de bottom je vais vous la mettre tout de suite ici cette ribambelle de bottom laissez moi juste le temps si si vous me permettez d'apparaître dans vos écrans voilà alors ça n'est pas le bon slide ça n'est pas grave je vais enlever le slide voilà qui n'a rien à faire là et je vais avoir le bon slide on a ici donc une ribambelle je vous l'ai dit de bottom des marchés qui voudraient absolument monter pourquoi pas pourquoi montrer-t-il bah tout simplement parce que l'un des scénarios pourrait être probable en tout cas on va parler de ces différents scénarios si vous n'avez pas de papier et de crayon c'est le moment de vous jeter sur stylo papier parce qu'on va parler de tout ce que vont faire les marchés américains et a priori on est plutôt orienté acheteurs le côté acheteurs déjà donné par les japonais puisque le nikkei ce matin fermait à un 14 pour cent positif pour ce qui est du forex au moment où je vous parle vous avez effectivement un marché euro dollar qui envie de monter qui est donc en contradiction avec ce que sont en train de faire les indices et l'usd yen qui lui aimerait effectivement monter un petit peu pour peut-être descendre beaucoup 113 20 à l'entrée 113 40 à la sortie pour l'usd yen si jamais on devait fracturer le 113 11 on descendrait jusqu'à 112 80 pour ce qui est de la livre sterling ça monte ça monte 1,3100 à l'attente 1,3100 1,3102 pour être précis côté broker on monte immédiatement à 1,3128 ça devrait monter côté gbp usd pour ce qui est de l'usd cad ça monte aussi ça devrait monter au delà de 1,3130 on devrait effectivement pouvoir monter au moins jusqu'à 1,3160 pour ce qui est des commodities c'est à dire le pétrole ce pétrole qui veut monter mais qui n'a pas la force de monter qui attend lui aussi bien sûr les élections et surtout ce qu'il se passe en iran oui c'est maintenant que ça se joue en tout cas l'iran plombe énormément le pétrole actuellement on devrait pouvoir monter raréfication de l'offre augmentation de la demande bien évidemment les marchés devraient pouvoir monter je vous trouve peu en tout cas à regarder l'émission vous devriez être beaucoup plus nombreux à regarder l'émission aujourd'hui tout simplement parce qu'on parle encore une fois de midterms on parle effectivement de ce qui risque de se passer sur les marchés américains on risque de effectivement de parler bien sûr des différents scénarios vous devriez absolument prendre conscience qu'il ya un enjeu capital dans ces élections d'abord parce que on parle de donald trump est ce qu'on parlerait de destitution c'est à dire que s'il devait être entaché par des scores véritablement ridicule il n'aurait plus de poids vous le savez en tout cas si les républicains gagnent ça ira si véritablement de l'autre côté les démocrates gagnent cette fois ci on risque de se poser des questions pour reprendre l'actualité géopolitique macroéconomique aujourd'hui on peut dire que c'est plutôt un référendum plutôt que des élections on sait que trump fait sa course au meeting ça y est ça se termine c'est fini en tout cas il ya surtout les migrants qui arrivent à la frontière américaine qui va plomber la crédibilité de trump oui tronc qui devrait effectivement être gratifié d'une confiance sans limite puisque jusqu'à présent il a su faire monter l'économie de son pays comme jamais personne ne l'a fait il a donné du travail à l'ensemble de la nation les chiffres du chômage sont au plus bas depuis des années en tout cas c'est un marché qui continue effectivement à monter pour l'instant on accuse le coup et ça se calme donc vous la situation elle est simple vous allez effectivement être en attente on connaîtra les résultats des élections midterms de mi mandat américaine que cette nuit on les connaîtra pas avant inutile de vous jeter sur des sondages inutile de vous jeter sur des gens qui vous racontent n'importe quoi il ya un gars ce matin qui a envoyé un emailing en disant écoute machin il va te dire quand comment quoi combien ou faut arrêter les conneries si tu rentres sur un avis de quelqu'un t'es mort si véritablement tu prends en compte des scénarios tu vis allez luc donne nous ces scénarios et ben les scénarios les voilà d'abord si les républicains remportent la majorité à la chambre comme au sénat les marchés bien sûr vont monter très fort mais vous n'êtes pas à l'abri au départ d'une grosse baisse pourquoi parce qu'il ya ceux qui croient et ce qui n'y croient pas je m'explique pour pouvoir monter il va falloir d'abord que les marchés puissent descendre pour pouvoir descendre il va d'abord falloir que les marchés puissent monter luc ça devient compliqué ton truc non pas du tout en fait on est dans une caractéristique de marché qui fait que tu ne dois pas rentrer sur le premier mouvement à moins que le mouvement se dessine et fracture des lignes effectivement de start important sinon laisse le monter si les démocrates remportent comme je vous l'ai dit pardon si les républicains remporte la majorité au sénat forcément les indices monteront tu vends un peu tu achètes beaucoup c'est la règle d'or à tenir en tout cas si les démocrates et c'est ce qui se passe à traditionnellement traditionnellement on est dans une opposition plus forte que le gouvernement actuel pour ses élections de mi mandat si les démocrates gagnent les marchés risquent effectivement de baisser mais peuvent parfaitement monter d'abord et se casser la figure ensuite donc il faut être assez malin pour pouvoir tout anticiper surtout attendez les résultats ne vous jetez pas sur les soi-disant professionnels les cac à deux balles les types effectivement qui font des sketchs sur internet des vidéos de live bidon s'il vous plaît on va en parler ce soir arrêtez de boire un truc parce que c'est gratuit c'est pas parce que c'est gratuit que c'est intelligent c'est gratuit parce qu'ils font de la désinformation il faut que vous puissiez comprendre zut à la fin en tout cas nous on va en parler ce soir puisque pendant l'émission du money talk les marchés seront aussi ouverts on va parler des mouvements américains oui les marchés seront ouverts absolument ils seront ouverts et je vous parlerai des marchés américains ce soir à 19 heures